N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. James Rodriguez, joueur vedette de l'équipe de Colombie, a estimé samedi que sa non-convocation à la Copa América pour des raisons de forme physique représentait un manque de respect. Il faut bien faire comprendre que je n'étais pas mal du tout en ce moment. J'étais prêt à jouer la Copa América, ça a été une décision du staff technique. Je ne la partage pas parce que c'est un manque de respect, a dit le milieu offensif d'Everton dans une vidéo publiée sur Instagram. Qu'on ne vienne pas me raconter des conneries, c'est autre chose de te dire, écoute je ne compte pas sur toi parce que je ne t'aime pas comme joueur. Là d'accord, si c'est comme ça, je serre les fesses et je m'en vais à ajouter l'ancien joueur de Porto, Monaco, du Real Madrid et du Bayern Munich. Sur mes 80 sélections, j'ai fait combien de mauvais matchs ? 5, 10 maximum. Les 70 autres, j'ai toujours donné satisfaction alors qu'on ne vienne pas me raconter des conneries, a ajouté le meneur de jeu, dont une des réalisations de son doublé contre l'Uruguay en huitième de finale du Mondial 2014, 2-0, avait été élu plus beau but du tournoi. Rodriguez a été soumis à des examens médicaux qui ont déterminé qu'il n'était pas au niveau optimal de forme. Raison pour laquelle il ne pourra pas rejoindre le groupe, avait fait savoir la Fédération Colombienne, FCF, fin mai, dans un communiqué avant les matchs de qualification au Mondial 2022 contre le Pérou 3-0 et l'Argentine 2-2. Les cafétéros entraînaient par Reynaldo Rueda, son deuxième du groupe B de la Copa América 2021, 4 points derrière le Brésil, 6 points après leur troisième match perdu face au Pérou 1-2.